Juste avant que la vidéo ne commence, si toi aussi tu veux avoir un compte lobby de ce style donc avec des tenues moddées, des véhicules moddés, de l'argent etc c'est possible donc n'hésite pas à liker et à t'abonner parce que je vais prochainement faire un concours donc si toi aussi tu veux un compte lobby du même style que ce que je te montre actuellement n'hésite vraiment pas à t'abonner et sur ce je te laisse avec la vidéo Et donc c'est là à tous, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch Aujourd'hui on se retrouve pour 5 glitchs sur GTA V online en 1.68 en 100% solo Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 petits glitchs qui sont assez faciles à faire et c'est 5 glitchs qui sont en solo donc n'hésitez pas à en profiter Voilà donc c'est vraiment 5 glitchs vraiment faciles en solo vraiment rien de compliqué, vous n'avez pas besoin de beaucoup de prérequis Donc voilà, si jamais ça vous plaît, si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce style n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires Si vous avez vous aussi des glitchs à présenter, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires et j'en ferai peut-être une vidéo Voilà c'était tout pour moi et nous on commence avec le premier glitch Donc pour ce premier glitch, il va vous falloir quelques sous quand même, il va vous falloir 100 000$ pour faire ce glitch Donc vraiment rien de compliqué Ce qu'il va falloir faire, il va falloir se rendre dans un magasin Une fois dans le magasin, on va se rendre au niveau du comptoir et on va l'acheter une tenue Donc ce glitch, vous allez permettre d'avoir un bas sans avoir le haut Donc je m'explique, en gros si vous faites ça avec une tenue tron, une tenue alien, quelque chose comme ça En gros le but du glitch, ça va vous donner le bas mais pouvoir mettre ce qu'on veut comme haut Donc ça permet de faire une petite tenue modée sympa qui coûte assez cher, tout dépend des tenues que vous mettez Ce glitch marche avec toutes les tenues complètes Donc tout ce qui est combinaisons Tout ce qui est alien Tout ce qui est drone, etc Toutes les combinaisons complètes, ça marche Là je vais vous montrer avec un alien parce que dans une précédente vidéo, je vous ai montré avec la tenue tron Là je vais vous montrer avec un alien mais ça marche vraiment avec toutes les tenues Enfin ça marche avec tout Ça marche avec vraiment tout Après tout dépend Certaines tenues sont belles, certaines tenues sont pas très belles Donc ça c'est à vous de voir Une fois que vous aurez choisi votre alien Vous allez tout simplement faire le pavé tactile pour mettre le menu d'interaction et on va aller dans apparence Ce glitch marche pour personnage féminin et pour personnage masculin Donc ça marche pour tout le monde et sur toute plateforme Donc une fois qu'on aura choisi sa tenue on va aller dans le menu d'interaction et on va aller faire changer d'apparence Donc c'est pour ça qu'il va vous falloir des sous et soyez bien sûr de vouloir dépenser 100 000 juste pour une tenue modée Soyez sûr parce que vous pourrez pas les récupérer à la fin de la manip Une fois qu'on est là donc vous allez voir que vous allez pouvoir changer votre personnage Donc sauf vous pouvez pas changer l'apparence Enfin le sexe je veux dire Donc là on va aller dans les habits mais on va aller mettre un t-shirt de crew Donc voilà Vous pouvez voir qu'avec un t-shirt de crew ça va vous mettre également un peu le bas invisible vite fait Donc voilà c'est toujours bon à prendre Ça marche qu'avec les t-shirts de crew Après il y a certains pulls qu'on peut mettre qui vont pas vous enlever le bas mais tout dépend ce que vous mettez ensuite sur le haut ça va vous retirer le bas donc faites vraiment attention à ça Mettez une couleur de crew qui vous plaît ou mettez noir ou blanc comme ça moi ça sera assez simple Une fois que c'est fait on sauvegarde le personnage et on va redescendre en session Une fois qu'on sera dans la session vous allez voir que vous allez rapparaître avec votre personnage et vous aurez bien la tenue donc vous aurez juste à aller l'enregistrer C'est pas une tenue blacklistée ça veut dire que ça va pas vous l'enlever mais voilà vous aurez juste à aller l'enregistrer à un magasin à mettre un nom et ensuite vous l'aurez pour tout le temps elle va pas partir donc voilà c'était tout pour ce premier glitch on va passer au suivant Pour ce second glitch donc là je vais vous montrer comment mettre des lunettes un casque et un masque sur son visage sur le personnage donc vraiment c'est un glitch qui existe depuis longtemps mais il y a quand même certaines personnes qui savent pas comment faire ou qui savent pas comment le faire donc je vais vous présenter aujourd'hui donc pour ça il va vous falloir un masque un casque et des lunettes ça marche avec pratiquement tout il y a certains objets avec lesquels ça marche pas donc ça ça peut dépendre donc moi je vais partir sur du noir donc pour commencer on va venir mettre un casque sur sa tenue ainsi que des lunettes donc ça marche avec n'importe quelle lunette une fois que ça sera fait on va faire le glitch de la longue vue donc il va falloir courir sur la longue vue et appuie sur flèche de droite ou sur E pour pouvoir utiliser la longue vue une fois que ça sera fait si jamais votre personnage ne regarde pas dans la longue vue sait que c'est bon ça a marché donc maintenant vous allez pouvoir continuer en mettant le casque le masque tout dépend ce que vous avez fait là vous allez voir que sur cette partie là ça ne va pas marcher parce que je me suis trompé et j'ai mis d'abord le masque alors qu'il fallait mettre d'abord le casque mais comme je vous ai dit ça dépend vraiment de certains casques masques etc que vous mettez il y en a certains il faut mettre d'abord le casque il y en a il faut mettre d'abord le masque ça dépend je ne pouvais pas vous dire lesquels mais dans ces cas là vous inversez vous commencez par mettre le masque vous refaites le glitch de la longue vue donc on court on appuie sur flèche de droite ou sur eux si ça a marché votre personnage ne va pas regarder dans la longue vue et ensuite on vient rajouter le casque et les lunettes donc on n'est pas obligé de mettre des lunettes et un casque on peut mettre juste des lunettes et un masque ou etc c'est vraiment on n'est pas obligé et moi je vous ai montré avec tout comme ça moi vous êtes sûr que ça marche donc vous pouvez voir sur ce deuxième essai que j'ai bien le masque le casque et les lunettes donc c'était tout pour ce petit glitch de tenue et on va passer au troisième glitch donc j'oublie aussi de vous dire mais pensez bien à aller enregistrer votre tenue parce que tout dépend si vous prenez une moto ou quoi plus tard ça peut enlever le masque ou quoi donc il faudra recommencer donc vraiment pensez bien à aller directement enregistrer votre tenue et pas perdre de temps pour éviter qu'il y ait des objets qui partent de votre visage et ça serait bien de devoir recommencer voilà c'était le petit plus et là on passe directement au troisième glitch donc pour ce troisième glitch là c'est un glitch qui est vraiment pas très utile en soi c'est juste pour ceux qui sont fans de BMX etc donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir un BMX de couleur sur GTA V Online donc c'est vraiment un glitch qui est super simple il est pas vraiment très utile parce que la couleur ne va pas changer votre BMX ou quoi que ce soit c'est juste du style et rien d'autre c'est un glitch qui peut être sympa pour ceux qui sont pas au courant ça va vous permettre d'avoir un BMX comme moi qui soit pas gris et qui pourra être bleu rose, orange n'importe quelle couleur c'est possible avec toutes les couleurs qui sont disponibles sur le site donc pour ce faire il va falloir se rendre sur le site donc déjà on va se rendre en session et ensuite on va aller se rendre sur le site pour acheter les vélos tout ça tout ça on va sur les BMX en gros je vais vous expliquer la manipulation il va falloir se rendre sur le site et ensuite il va falloir choisir le BMX cliquer sur le petit sur le petit menu en haut la petite maison regardez on va choisir le BMX on clique sur la maison en haut ensuite on va se diriger sur Legendary Motorsport on va choisir un véhicule et on va choisir une couleur et ensuite on va retourner sur la page donc là on va dans le menu enfin sur la petite maison ensuite on vient choisir un véhicule avant ça marche avec la Z-Type sauf que j'ai essayé de la chercher je ne l'ai pas trouvé mais ça marche avec le véhicule que j'ai utilisé ça a marché je ne sais pas si ça marche avec tout mais normalement oui c'est censé marcher avec tous les véhicules une fois que vous aurez choisi le véhicule que vous souhaitez moi j'ai pris la Z-Torno mais voilà vous ne vous cassez pas la tête avec ça vous prenez un véhicule au hasard vous allez choisir la couleur que vous souhaitez donc moi je vais commencer par choisir du rouge mais ça marche avec n'importe quelle couleur qu'il y a là une fois que c'est fait on va aller dans la petite horloge et on va retourner sur le site qu'on était avant donc le site de BMX et ensuite on va venir acheter un BMX vous pouvez voir que le BMX je l'ai bien acheté au troisième emplacement pour pas que les gens ils pensent que ce soit pas vrai ou quoi je préfère vous le dire je l'achète au troisième emplacement une fois qu'on l'aura acheté il va falloir attendre que le véhicule apparaisse donc c'est à peu près deux trois minutes c'est vraiment pas très long une fois que le véhicule sera apparu on commande et vous allez voir qu'il y aura bel et bien le véhicule de couleur une fois que le véhicule aura atterri dans votre garage enfin le véhicule BMX vous avez compris vous allez le commander via le mécano ou soit vous rentrez dans votre appartement et vous allez le chercher moi je vais le commander et vous allez voir qu'il va bien apparaître en rouge vous allez bien voir que je choisis le troisième emplacement que je choisis pas un autre BMX ou je sais pas quoi on prend celui du troisième emplacement au même endroit pour vérifier et quand il va apparaître si ça a bien marché il sera de la couleur que vous avez choisi donc moi c'était la couleur rouge mais ça marche avec toutes les autres couleurs noir, blanc, rose, etc ça marche donc on attend qu'il apparaisse une fois qu'il a apparu vous allez voir que vous aurez votre BMX de couleur pour ma part il est rouge je l'ai commande en rouge je l'ai bien reçu en rouge donc c'est tout pour ce petit glitch qui est assez sympa pour ceux qui sont fans de BMX donc voilà c'était tout pour ce petit glitch on va passer au suivant pour le quatrième glitch donc c'est un glitch que je présente assez souvent sur la chaîne c'est une activité modée en solo et on n'a pas 168 c'est une activité modée c'est une AFK qui nous permet d'avoir de l'argent et de l'RP facilement en illimité sans jouer donc il va falloir se rendre dans la description dans la description il y aura une vidéo qui va vous rediriger sur cette activité là parce que j'ai pas puré que la fin parce que j'étais occupé à faire la AFK et du coup j'étais pas devant l'ordinateur donc ça fait qu'il n'y a pas de règles de fin pour vous montrer qu'on gagne bien l'argent et l'RP donc c'est pour ça que je vais pas vous mettre l'activité mais je vais vous mettre directement une vidéo que j'ai faite pas pour me faire de la pub ou je sais pas quoi c'est bien pour vous montrer que cette activité là elle rapporte bien de l'argent et de l'RP comme ça il n'y a pas de problème sur ça pour vous expliquer l'activité c'est assez facile et vraiment c'est super simple à comprendre il va falloir prendre son personnage prendre sa manette prendre un élastique un chouchou appelez ça comme vous voulez il va falloir faire tourner le personnage en rond en bloquant le joystick de gauche avec votre gâchette où vous trouvez une solution mais il faut que votre personnage il tourne en rond voilà il faut vraiment qu'il tourne en rond et qu'il fasse bien attention à ne pas toucher d'obstacles à ne pas se déporter pendant qu'il tourne pour éviter de vous bloquer et pour éviter de se faire exclure vous allez voir sur la mini-map des ennemis vont spawn vous allez pas forcément les voir vous mais ils vont spawn et ils vont mourir tout seul donc moi ce que je vous conseille pour ce genre d'activité là c'est de prendre plusieurs activités de ce style pas forcément prendre la même mais plusieurs activités de ce style pour en faire une liste et comme ça vous allez pouvoir laisser votre console tourner toute l'après-midi toute la journée toute la soirée sans jouer tout en gagnant de l'argent et de l'RP c'est pas avec ce glitch que vous allez devenir millionnaire ça c'est sûr mais ça peut toujours aider les débutants parce que les joueurs expérimentés ça sert pas à grand chose et pour ce qui est des niveaux pareil c'est mieux d'être sur un nouveau compte ou d'être débutant pour gagner de l'argent et de l'RP parce que si vous êtes au niveau vous allez pas gagner beaucoup beaucoup d'RP il y a d'autres activités de ce style qui peuvent gagner un peu plus d'RP mais ça dépend vraiment des activités aussi ce que je vous conseille c'est d'être à 4 pour faire cette activité prenez 4 collègues à vous ou au moins un pour avoir plus d'RP et plus d'argent parce que plus vous êtes dans l'activité plus vous pouvez gagner de l'argent et de l'RP donc c'est vraiment super simple pour ce glitch c'est dans la description comme ça moi il n'y a vraiment pas de problème sur ça donc c'est vraiment vraiment facile de faire de l'argent et de l'RP avec cette activité donc c'était tout pour ce prochain glitch donc là on va passer au suivant pour ce prochain glitch c'est un glitch qui existe depuis longtemps mais peut-être des personnes ne le savent pas donc aujourd'hui je vais vous présenter comment avoir un véhicule modé et là je parviens de véhicules modés pas roux bénis etc vraiment un véhicule bugué donc pour commencer il va falloir se procurer la panto c'est pas un véhicule très beau mais ça peut être sympa et ensuite une fois que c'est fait il va falloir se rendre dans la catégorie des ailes et là il va falloir faire cette petite manip c'est à dire au bas et vous allez voir qu'au fur et à mesure la carrosserie va s'enlever et arrivé au bout d'un moment il faudra cliquer au bon moment pour qu'il n'y ait pas la carrosserie en gros donc en gros ça va donner ça c'est un peu galère ça dépend vraiment de votre chance ça marche pas partout par contre donc faites attention essayez un peu tout moi j'ai un peu tout essayé pour voir s'il n'y avait pas plusieurs choses qui pouvaient marcher donc tout ce qu'il y a à l'arrière ça marche pas il y a juste le coffre et l'avant si je me trompe pas et le toit donc c'est vraiment les seules choses qu'on peut enlever mais c'est vraiment pas mal pour un véhicule en plus une fois bien customisé en vrai il est pas mal c'est pas le meilleur véhicule ça c'est sûr mais en vrai d'aujourd'hui il est vraiment pas mal donc après c'est à vous de le customiser comme vous voulez donc là on va aller dans la catégorie des toits et vous allez voir que vous allez pouvoir aussi retirer le toit donc ça fait un beau petit véhicule assez sympa de collection c'est sympa à prendre c'est vraiment un glitch qui date d'il y a longtemps ce glitch il marche sur PS4 et sur PC après je sais pas si ça marche sur Xbox et je sais pas si ça marche sur Play 5 parce que je n'ai pas essayé sur Play 5 et j'ai pas d'Xbox donc je pourrais pas vous le dire donc à vous d'essayer et vous me direz mais de sûr sur PS4 et sur PC ça marche parce que je suis sur PC et que sur PS4 je l'avais déjà fait donc voilà après une fois customisé vraiment ça rend un véhicule assez stylé vous pouvez toujours le modder avec des roues bénises une couleur moddée etc pour vraiment faire un bon véhicule moddé voilà c'est un petit véhicule assez sympa à avoir donc voilà c'était tout pour ces 5 glitchs j'espère qu'ils vous auront plu j'espère que vous aurez appris des choses si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un commentaire si la vidéo vous a plu qu'elle a bien été expliquée et que vous avez bien compris n'hésitez pas à liker et à vous abonner ça me ferait super plaisir encore une fois si vous avez des glitchs que vous connaissez qui sont assez simples à faire n'hésitez pas à me le partager en privé ou sous la vidéo et j'en ferai potentiellement une vidéo avec vos idées vraiment merci pour les 4200 abonnés je crois 4100 abonnés on y est vraiment presque ça me ferait super plaisir je suis vraiment je sais pas trop comment vous remercier mais un grand merci à vous j'espère que cette vidéo vous a plu c'était tout pour moi et nous on se retrouvera plus tard pour une prochaine vidéo et nous on se retrouvera plus tard